Le Parashat de Maïschlach Le Parashat de Maïschlach Le Parashat de Maïschlach Le Parashat de Maïschlach Dans ses rêves il raconte qu'il ramasse les gerbes avec ses frères Il s'agit donc de celui qui sait diriger, qui sait comprendre la nature et l'économie Ceci dit qu'au-delà bien sûr de l'économie et de l'énergie, on va dire, de la nature, de l'esprit de la nature Il y a donc autre chose, il y a aussi celui de combattre, combattre, de confronter, donc faire face à ce qui s'oppose à lui Yacob donc dit à son frère Essave, je possède ce principe, je possède cette force D'autre part, Vachamor, celui qui est soumis La Maître dit-ce que le Hamor, il s'agit donc du Messie, fils de David, qui va venir sur un âne Bien sûr c'est la symbolique, il s'agit donc de celui qui prend le fardeau Qui prend donc le fardeau, le fardeau donc de la nature, le fardeau plutôt d'Hachem Le fardeau d'Hachem, le fardeau donc de l'esprit divin, celui qui porte donc au même temps la nature avec un esprit divin C'est-à-dire en fait, il se soumet uniquement au pouvoir céleste, au pouvoir divin Si David correspond donc à, entre guillemets, à cet âne C'est celui qui accepte sur lui donc la souveraineté Mais il est aussi celui qui fait la guerre, parce qu'à l'époque de David On n'avait pas encore atteint donc cet second aspect Qui est celui du Messie, fils de Joseph David lui accomplissait donc les deux rôles Aussi bien celui de David, donc celui qui prie Celui qui a la foi, celui qui s'unit à Dieu par l'amour, par le chant Et aussi celui qui est capable d'aller en guerre Mes doigts, mes mains sont faits pour la guerre Mais ce n'est pas lui qui va construire le temple, c'est son fils Salomon Celui qui ne se salit pas avec le sang de la guerre C'est son fils, donc Messie, fils de David Celui qui construit le temple de Jérusalem Celui qui apporte la paix La paix qui apporte donc la paix par l'union La paix par la complétude La paix par le savoir La paix par la connaissance C'est lui donc le Messie, fils de David Et il correspond à cet âne Il correspond à cet âne parce qu'il porte sur lui le fardeau Le fardeau de la conscience universelle Le fardeau de l'unité de Dieu Si David, comme Yehuda, Mashiach ben David Correspond donc à ce chameau Yosef lui correspond à ce chameau Nous allons voir dans les parachutes qui vont venir Cette difficulté de voir au sein du peuple d'Israël Cette division entre ces deux aspects L'aspect donc de Hetzadahat, l'arbre de la connaissance L'arbre de l'initiative personnelle, c'est celui de Yosef Et l'autre arbre, ou plutôt l'autre voie Avec un E, la voie donc de la soumission La voie donc de la prophétie La voie donc du savoir par l'intellect agent Il y a l'intellect naturel, c'est Yosef C'est la nature, et l'intellect agent L'intellect qui est de l'ordre donc de la prophétie Le prophète Ezekiel dit Et ils seront unifiés dans tes mains A savoir, ces deux voies, ces deux directions Doivent être unifiées Pour réaliser un peuple qui est parfait Un peuple complet, tout le temps Que ces deux aspects, que ce soit dans le peuple d'Israël Ou au sein des nations Ces deux aspects, ces deux principes sont séparés Alors on sépare au fait Les deux aspects du divin L'aspect qui est transcendantal Dieu transcendant, c'est le Yud Kevavke Qui correspond à Yehuda, comme nous l'avons appris Et l'aspect de Elohim Donc Dieu de la nature, Dieu créateur Qui correspond à Elohim, c'est lui donc de Yosef Donc tout le temps qu'on n'a pas unifié Ces deux principes On n'a pas unifié les aspects donc du divin Les configurations de la divinité dans ce monde Celui du transcendant, l'éternel L'éternité Et celui donc de la temporalité, la nature L'aspect donc que représente Que représente Yosef Chez les nations, on peut retrouver Aussi ce Chor Vachamor Si Essav, lui correspond au Chor Comme nous l'avons déjà vu A propos donc Envoie-moi Renvoie-moi Je vais partir donc de chez toi D'Yakob Alavan Au mot Yosef est né Maintenant est né Le pouvoir qui est contre Essav C'est-à-dire l'alter ego de Essav Nous possédons aussi ce pouvoir Ce principe qui s'appelle Joseph Messie fils de Joseph Et je possède aussi maintenant le Chor Vachamor Celui qui accepte, qui se soumet Chez les nations, il y a Essav, l'Occident Qu'on peut considérer mettre dans le même sac que Essav C'est-à-dire c'est la voie donc De la technologie, de la science, de la recherche De la connaissance Et il y a cette autre voie Cette voie donc de la foi De la foi, de la soumission On peut dire que L'islam aussi représente Représente cet aspect Cet aspect donc de la foi, de la soumission Qui aussi ce principe Je dis bien ce principe De l'âne L'âne et le bœuf ne peuvent pas être unifiés Comme dit le verset Que L'autre harosh, Shovahamor, Yardav Tu n'as pas donc labouré La terre, le Chor C'est-à-dire le taureau et l'âne ensemble Et pourtant Il y a une union Une union qui est permise Une union qui est interdite L'union qui est interdite C'est Meshalche A Shovahamor Quand on est dans l'Ecosse Quand on est uniquement dans l'extériorité Parce qu'il y a une intériorité dans l'extériorité Il y a une extériorité dans l'intériorité Quand il y a ce mélange, ce chaos Quand les deux voies se mélangent Mais au fait qu'ils fusionnent Qu'ils ne s'unissent pas Alors Cela engendre le chaos et la destruction Par contre Il s'agit d'une union Union, non pas une fusion Donc une union chaotique Mais une union Cette union C'est l'exemple L'exemple donc du roi Salomon Et surtout Celui qui est capable D'unifier D'unifier donc le transcendant et l'immanent D'unifier le ciel et la terre C'est-à-dire Le mouvement aussi bien de l'intellect naturel Que celui donc de l'intellect agent Du prophète Ceci dit que c'est seulement cette union Qui elle est permise Louée C'est elle qui apportera donc la réparation Par contre L'union qui est chaotique Ce Chor et Khamo Comme on peut le voir On risque de le voir Aussi entre l'Occident Et l'Islam Entre le monde chrétien Et le monde donc de l'Islam Peut apporter donc ce chaos Donc ce mélange qui est chaotique L'exemple A l'instar Donc de Mashiach Ben Rousseff Et Mashiach Ben David C'est-à-dire Cette union Où chacun reconnaît sa place Et chacun reconnaît La valeur de l'autre Alors ce moment-là C'est une véritable union On garde sa singularité Cette union Qui conserve La singularité de chacun Peut apporter donc la Géoula Voilà donc Je vous dis à bientôt Et une bonne semaine à tous Et à toutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada